Alors on est en 2010 Peugeot vends sa 308 depuis un petit peu plus de deux ans et puis là coup de théâtre le blason GTI revient sur une auto qui avait pourtant perdu sa carrosserie à trois portes quelques mois auparavant alors Eric comment expliquer ce retour inattendu du blason GTI ? En fait déjà je pense qu'en 2010 Peugeot fait ses 200 ans donc c'est peut-être déjà une bonne occasion de rappeler ce qui a fait les belles heures de la marque et entre autres le label GTI et aussi les gens à la marque savent que dans peu de temps moins de deux ans va débarquer une nouvelle voiture il sera la nouvelle 208 et pour laquelle est prévue une version GTI donc pour se rappeler rappeler à ses clients que le label GTI n'est pas mort que tout ce qui était S16 et RC maintenant c'est du passé on va revenir aux vraies valeurs de la marque GTI donc la 308 s'y prête très bien pour faire un petit peu aussi une autre offre au RCZ qui a exactement la même mécanique mais qui est plus exclusif avec ses deux places là on a exactement les mêmes performances mais dans une voiture classique mais néanmoins qui reste une sportive de 200 chevaux c'est ça alors comme tu disais le moteur du RCZ donc c'est le 1.6L THP 200 chevaux donc c'est déjà une puissance respectable pour une compacte bon cela dit le blason GTI revient mais ça reste assez discret quels sont les signes distinctifs de cette version par rapport à une 308 classique ils sont rares donc effectivement ça se joue encore une fois sur de l'esthétique roux donc on continue l'escalade en passant de 17 à 18 pouces pour cette version GTI on retrouve un petit tel rond qui est alors c'est pas uniquement du style ça avait une vraie une vraie utilité pour la stabilité du véhicule à très haute vitesse pour les marchés allemands notamment qui ont possibilité de rouler sans limitation sur certaines portions et puis on a cette double canule d'échappement qu'on avait déjà sur 206 et 207 donc qui est un petit peu la signature de la GTI by Peugeot quoi voilà et après si on rentre dedans alors on ne trouve pas de la moquette rouge mais néanmoins on a des coutures rouges sur des sièges mi cuir la signature GTI sur tapis et sièges un volant méplat type RCZ avec un diamètre un tout petit peu plus petit d'origine 355 au E370 avec un petit label GTI à la base donc voilà c'est du c'est la GTI chic chic routière mais néanmoins il y avait un petit un petit artifice mécanique pour avoir une sonorité très sport en fonction de l'enfoncement pédale qu'on mettait si on accélère est vraiment pied dedans il y avait une sonorité un petit peu décuplé par un résonateur au niveau du moteur d'accord donc d'après ce que tu décris ça a l'air d'une auto assez polyvalente plutôt sympa performante avec un petit peu de sonorité qui reste quand même confortable et discrète ce qui peut être un argument pour certaines personnes du coup est ce que finalement dans la gamme GTI c'est pas une des meilleures affaires quelle est la cote de cette version aujourd'hui sur le marché globalement on peut s'en sortir entre 7 et 10 mille euros si on une auto qu'à moins de 150 mille kilomètres alors effectivement elles sont peu recherchées mais d'un autre côté l'offre reste aussi très symbolique donc de fait quand on cherche ce type de voiture là c'est pas si simple que ça parce que il y en a pas beaucoup mais le peu qui en cherchent voilà c'est pas très recherché mais il y en a pas beaucoup donc l'équation n'est pas si simple à réaliser mais voilà donc comme pour toute voiture moderne un entre un historique limpide entretien réseau est quand même à privilégier et puis voilà donc l'exemplaire qu'on a là qu'à presque 100 mille kilomètres témoigne que c'est de la voiture qui traverse les années comme il faut céleri céleri intérieur voilà donc si on trouve pas si on trouve des intérieurs défraîchis ou une voiture qui est vraiment qu'elle n'est pas très belle en carrosserie passer son chemin et attendre un petit peu pour en trouver une belle il y en a toujours pour être un petit peu patient parfois très bien et bien merci eric